Aujourd'hui, j'ai développé une ligne directrice, une thèse, je pense, qui va démontrer en quoi l'indépendance est nécessaire, en quoi l'indépendance nous vient des fondements depuis du système politique et économique, qui est là depuis le colonialisme. Alors, je dirais pour commencer que le Québec est né colonie, né colonie des grands empires, né colonie de l'Empire français, cédé en 1763 à l'Empire britannique. Alors, en soi, être une colonie, ça veut dire, à quelque part, vivre un mal-développement. Qu'on soit colonie française ou qu'on soit colonie britannique. Alors, moi, je ne fais pas partie des gens qui sont nostalgiques, comme une ancienne historiographie nostalgique de l'Empire français. Il faut voir que la colonie française, très restreinte entre Québec et Montréal, avait 3200 habitants en 1665 et à peu près tous les natifs d'ici devenaient couverts des bois. Alors, pourquoi? Parce que l'orientation coloniale était sur l'exportation des fourreurs. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, quand on est une colonie, l'économie de la société est vouée à la mère patrie, donc à l'économie coloniale. Bon. Alors, être une colonie en soi, ça veut dire être soumis, ça veut dire être confiné dans un mal-développement. Et être colonisé, c'est en fait faire partie de ce qu'on va appeler plus tard, dans les années 50, le tiers-monde. Alors, on ne dit pas comme ça au Québec, mais en réalité, notre histoire, c'est une histoire de dominé. Alors, j'ai un gros mandat ce matin, c'est de tenter de faire le parcours de la nation québécoise, à partir d'une nation que certains m'ont dit improbable, parce que l'indépendance, il n'est pas encore faite, mais pourtant, elle reste à faire, elle est toujours nécessaire, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, une nation dont la situation coloniale a toujours été au cœur de son identité, de son système politique, de son système économique. Alors, je parle en sous-titrage, est-ce que je cache le PowerPoint, si tu peux m'envoyer? Je suis un peu confinée ici, en avant, ça vous dérange-tu? Non. Je parle-tu par un règle de train, ça vous... ça vous... ça vous... Alors, parcours de la dualité coloniale, de la nation québécoise... Oui, ça, je peux que je parte avec. Donc, de la nation québécoise, entre 1763 et 1982, alors, gros mandat, comme je le disais ce matin, donc, qu'est-ce que ça veut dire, dualité? Dualité, ça veut dire coexistence de deux éléments, coexistence de deux projets de natures différentes, coexistence de deux nations aux projets proposés. Alors, c'est un peu ça que je veux vous montrer dans l'exposé d'aujourd'hui. Commençons avec 1763, la conquête, et ce qu'on voit devant nous, c'est le siège de Québec, c'est la destruction suite au siège de Québec de 1759. Donc, je dois absolument parler de la conquête britannique parce que ça met les bases de cette dualité dans nos institutions. D'abord, la guerre de la conquête, elle a plusieurs noms, alors c'est intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la première, première guerre mondiale. Donc, en Europe, on va l'appeler la guerre de septembre. Par contre, il y a des enjeux coloniaux dans cette guerre-là. C'est ce qui nous intéresse d'abord et avant tout. Donc, là, je vous écrasse le pas de cartes ce matin, vous ne me dites pas que c'est la seule que je suis. J'appelais souvent les cartes. Parce que ça nous donne un visuel sur ce qui se passe. Alors, la première, première guerre mondiale, les Américains l'appellent la French and Indian War. Pourquoi? Parce que ça commence dans la vallée de l'Ohio en 1754. Et ce qu'on voit sur la carte, ce sont des phares où il y avait la traite des fauveurs et où est-ce qu'il y avait une alliance franco-amérindienne pour la traite, donc dans ces phares-là. Donc, la French and Indian War, qui va, en 1755, il y a un événement de conquête du territoire. C'est l'Empire-Britannique qui va déporter les Acadiens. Donc, on déporte 1000 Acadiens parce qu'on veut contrôler géo-lègle. Géostratégiquement, c'est un endroit important. Et deuxièmement, ce qu'on oublie, c'est qu'on recherche des terres fertiles. Et ces terres-là, on les veut pour « to put English farmers ». Alors, les terres des Acadiens sont intéressantes. On va mettre des bons fermiers anglais là-dessus. La guerre de la conquête, on l'appelle comme ça ici, avec la fin, c'est la pataille et la paix d'Abraham. Et la guerre de Sept-Anne pour ce qui est du front plus européen. Ça se termine, ça se prolonge, cette guerre-là, et souvent on oublie de le dire, avec la révolte du chef Dawey-Pondiak, qui est mécontent que les Anglais viennent changer les règles du jeu pour faire les échanges de fourreurs. Alors, il va se révolter, on appelle ça la révolte de Pondiak, qui va durer jusqu'en 1866. Et à partir de cette date-là, c'est la fin des Alliances pour la traite des fourreurs franco-adamnésiennes. Donc, il y a là quelques victoires françaises dans les fourres d'Ostrogon, fourre William Henry. C'est très, très, très petit comme victoire, on les appelle, bon, c'est des victoires avec la petite guerre. Donc, ce sont des victoires par embuscade, par alliance avec les populations amérindiennes. Donc, on fonctionne évidemment, on est dans les phares, dans la vallée de l'Ohio, et on voit les troupes britanniques arriver avec les trompettes en rang, avec les canons. Et là, les fonctions sont dans le bois, et puis on les voit venir évidemment avec les amérindiens. On les prend en embuscade, et ça a été comme ça les victoires de la première partie de la guerre de la Concave. En 1758, c'est fini les folies, comme dirait Pierre-Éliott Trudeau. L'Angleterre va envoyer le quart de sa flotte militaire ici, et c'est pas mal terminé. À ce moment-là, 1758, 1759, l'Angleterre met la gomme, envoie ses navires, envoie 42 000 hommes. Il ne faut pas oublier qu'on était à 60 000, donc si on calcule, il y avait quasiment autant de militaires que d'habitants en Nouvelle-France. Et comme vous voyez sur la carte, on va prendre Québec par le fleuve, et Montréal par les grands lacs, le lac Champagne. Donc, en d'autres mots, on pourrait dire que la bataille des pleines d'Abraham, c'est une anecdote de 20 minutes dans une guerre mondiale où les troupes britanniques remportent sur tous les fronts. Il y a plus d'un million de morts dans cette guerre-là, et en fait, la bataille qui est pleine d'Abraham, c'est assez petit, parce qu'on va gagner la Guadeloupe, les Issycrivans, les ports indiens, les comptoirs d'échange en Inde, l'Ile-de-Lorée, les Philippines, Cuba, Guadeloupe, Martinique. En d'autres mots, l'Angleterre a mis la gomme pour prendre le contrôle de toutes les colonies de ses ennemis français et espagnols. Et ça va lui faire trop mal de trop négociés lors du traité de taille. Québec est assiégé, détruit. Le général Wolfe, qui va être critiqué pour ça, va pratiquer ici la politique des parcs brûlés. Alors, de Québec, Rive-Sud, Lévis, jusqu'à Montmagny, on va brûler le 400 bâtiments, une bonne partie du territoire. Bon. Et là, finalement, la France négocie et cède la Nouvelle-France parce que c'est pas payant. Alors, c'est de là qu'il va venir la phrase célèbre de Voltaire pour quelques arpents de neige. Alors, quelques arpents de neige, c'est pas très intéressant. Versus des Issycrières où les Français possèdent beaucoup d'esclaves. Alors, on va préférer garder la voie de l'eau que la Martinique parce qu'on a des Français qui possèdent les faire là-bas et qui font la trêve négrière depuis plus de 150 ans. Alors. Est-ce que ça va? C'est pas trop... Arrive? Ça va. Bon. La guerre de la conquête, pourquoi j'en parle? Parce qu'il va y avoir deux écoles de pensée dans l'historiographie. Deux interprétations, deux significations de la conquête. J'en parle maintenant, mais ça va fonder la pensée de ce que devrait devenir le Québec. Donc, c'est vraiment deux pensées qui s'en font. La première, on l'appelle l'école de l'Université Laval. Donc. Et la deuxième, l'école de l'Université de Montréal. Alors, les deux à la base, ce sont des historiens, là, qui vont développer. Est-ce que la guerre de la conquête, c'était dramatique ou pas? Donc, pour l'école de l'Université Laval, la conquête, c'est pas quelque chose de dramatique, parce que le changement d'empire, au final, a été bénéfique. Parce que les Anglais ont apporté ici la prospérité, un système démocratique. En gros, on devrait leur dire merci. Finalement, d'un autre côté, l'école de Montréal va dire. Et là, ça s'appelle la théorie de la décapitation. La conquête, ça a été dramatique, parce que la Nouvelle-France a perdu sa tête, son élite. La Nouvelle-France a été décapitée par cette conquête-là. Et le peuple se retrouve à être replié dans la vallée de Saint-Laurent. Donc, en d'autres mots, les Canadiens français dans la vallée de Saint-Laurent ne détiennent plus de liens pour faire le commerce colonial. Donc, on est toujours une colonie, on est toujours dans un système mercantiliste. Alors, qu'est-ce qui développe la colonie? Bien, c'est l'exportation des matières premières. L'interprétation néo-marxiste, qui va venir dans les années 70, va dire, bon, être une colonie, ça veut dire de toute façon être mal développée. Et c'est ce qu'on voit avec l'exportation de la morue, ça n'a pas développé la colonie. La fourrure, ça l'a fait des coureurs des bois. Le blé, bon, et finalement, le bois avec l'antéritannique, ça va favoriser les marchands qui vont exporter le bois en Angleterre. En gros, ce que ça met sur la table 1763, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit appeler une économie duale. Donc, une économie locale et une économie centrée par l'exportation vers la mère patrie. Ça va? Alors, je fais un petit saut vers la révolte des patriotes de 1837-1838. Pourquoi? Parce que, quoi de mieux qu'un monde se confie pour nous dévoiler les problèmes d'une société. C'est toujours bien éveillateur, une révolution, un conflit, et là, on n'a pas une source pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans cette société-là. Alors, la révolte des patriotes est une guerre civile selon l'ordre du RAM. Et bon, un très bon document qu'on a pour comprendre la société à ce moment-là, c'est le rapport du RAM. Celui qu'on va souvent dire, bon, c'est un méchant dans notre histoire, parce qu'il a dit que le peuple canadien-français était sans histoire et sans littérature. Bon, c'est très dur le rapport du RAM à l'écre, mais c'est très révélateur. C'est un beau traité de sociologie. Donc, quoi de mieux qu'un bon conduit pour nous dévoiler cette dualité-là qui est présente et qui est très claire dans la structure du Bas-Canada. En 1791, le gouvernement britannique instaure ce qu'on appelle l'acte constitutionnel. Donc, 1791, on instaure une forme de démocratie, une forme d'élection ici au Bas-Canada et aussi dans le Haut-Canada. Donc, deux gouvernements séparés, on introduit un vote censitaire. Donc, un vote censitaire, ça veut dire qu'il faut être propriétant pour pouvoir voter. et une assemblée élue. Wow! Je vais peut-être revenir sur l'assemblée des six comtés qu'il y a ici en arrière, un moment important de la révolte des Patriotes en 1837. J'ai reviendri tantôt, mais je vais vous montrer ce... Donc, on voit que la dualité est très, très ancrée lors du conflit des Patriotes de 1837-1838. Pourquoi? Bon. Donc, le système politique met aujourd'hui deux projets politiques. Le projet loyaliste, d'un côté, axé vers l'économie de l'empire. Et dans le système politique, on va avoir un élément plus, si on veut, plus « tory », donc « conservateur », c'est-à-dire. Et le conseil législatif est nommé par, dans le fond, le gouvernement britannique. Donc, le conseil législatif, c'est le projet loyal. Ce sont des marchands d'origine britannique, donc des fonctionnaires, des spéculateurs fonciers qui viennent acheter des terres en grande partie ici et ça fâche beaucoup les bas canadiens parce qu'on commence à manquer de taille. Et eux, ils sont tournés vers le commerce par rapport à l'empire. Donc, le commerce et l'exportation du bois en grande partie. Partie de cette époque-là. Donc, on a un projet loyaliste avec une économie. Donc, on a un système politique qui va amplifier cette dualité économique-là. Et d'un autre côté, on a l'Assemblée législative qui est élue et qui va surtout regrouper des Patriotes. Donc, en grande partie, ils ne s'appellent pas encore Patriotes. Ils vont s'appeler Patriotes en 1832. Mais qui vont être des élus. Donc, un projet républicain avec un système d'élection et qui vont demander de plus en plus de démocratie parce que tous les projets et le budget est contre... Dans le fond, on applique le droit de veto. On veut aller chercher de l'argent dans le budget contre le gré de l'Assemblée. Et là, ça va fâcher les députés élus. Donc, ce qui va se former au début du 19e siècle, c'est une petite bourgeoisie canadienne-française. Et vraiment, des gens qui vont sur... On va créer des journaux, créer des partis politiques. On va... Il va y avoir une série d'hommes politiques qui vont exercer, qui vont avoir beaucoup de talent dans Louis-Joseph Papineau. Et ces gens-là, la petite bourgeoisie canadienne-française, ce sont les gens élus dans les leaders naturels des paroisses, des avocats, des notaires, des médecins, des marchands, des aubergistes. Donc, des gens, parce qu'on est à une époque d'effervescence sociale, il y a eu une explosion du nombre de villes et villages au Québec et tellement que la vallée de Saint-Laurent est saturée. Il manque de terre. Donc, ces gens-là vont devenir les leaders naturels d'une population, qu'il faut dire, qui est analphabète. Là, c'est quand même... On est quand même dans les années 1830, 95 % de la population est analphabète. Et quand on regarde les registres aussi des patrillotes arrêtées, bien, beaucoup saignent avec un X. Et l'Ordurance, qui n'est pas un conservateur, il est tout déprimé de ça parce qu'il dit « Les Canadiens français ne sont pas éduqués, l'Angleterre n'a pas instauré le système d'éducation ici, c'est encore. » Alors, deux projets politiques, deux classes sociales, deux élites qui exercent leur leadership à des endroits différents, avec des classes sociales différentes, et donc avec une majorité anglaise, donc des nouveaux arrivants, des marchands britanniques, et une majorité française qui s'occupe surtout de l'économie locale. Alors, vous voyez déjà la dualité qui est là, dans la structure politique, dans les classes sociales, dans le leadership aussi, et géographiquement, on est plus dans les villes quand on s'occupe d'exporter, du côté des marchands britanniques, et d'exporter les marchands britanniques. La rébellion de 37-38 va se terminer avec l'alloi martial répression, plus de 800 arrestations, 12 pandaisons, 58 déportés en Australie. On abolit le Parlement pendant trois ans. Les revendements sont interdits. Les chefs, même députés, peuvent être arrêtés. Beaucoup vont s'exhiver aux États-Unis, vont aller se cacher aux États-Unis. L'armée détruit et marche sur plusieurs villages. Alors, ça se termine, ça commence par une lutte politique, et ça se termine à feu et à sang en 1838. Ce qu'il faut voir, c'est que cet événement-là met au jour la dualité, la situation coloniale du Bas-Canada, mais il va aussi faire naître les idées républicaines. Donc, l'idée de nation, l'idée que le peuple, que les leaders représentent le peuple. Et en 1838, il y a même une déclaration d'indépendance qui est faite, et c'est Robert Nelson qui espère, si on veut, remonter des États-Unis jusqu'à Montréal et déclarer, comme un peu à la manière américaine, qu'on fait l'indépendance. Donc, comment il faut voir cet événement-là? J'en viens ici. Il faut le voir comme notre évolution américaine a mis. Donc, c'est vraiment l'influence, les idées, les textes sont copiés sur les Américains. Donc, ce sont ici notre modèle pour faire du Québec une république. Je veux juste dire un mot là-dessus. Je vous parlais de la petite bourgeoisie canadienne-française. Bien, regardez, c'est eux qui sont sur le stage-là, avec Joseph Patrono, avec Wilfred Nelson à l'avant, qui est un médecin. Il faut voir que c'est un assemblée majeure, 5 000 personnes, assemblées fin octobre, pour finalement adopter des mesures de boycott. Alors, c'est intéressant, parce qu'on fait comme la révolution américaine, on décide de boycotter les produits britanniques. On commence à consommer, donc on boycotte tous les produits de thé, les taxiques, ça vous dit quelque chose, le Boston Tea Party. Donc, on se réfère beaucoup à la révolution américaine. Et ces gens-là, sur le stage, ils vont s'appeler les fils de la liberté. Les fils de la liberté, c'est copié sur les papillotes américains, les Sons of Liberty, ceux qui ont fait le Boston Tea Party, Samuel Adams, entre autres. Donc, ils ont les mêmes idées, ils ont les mêmes méthodes, et donc c'est un peu de cet événement-là que va naître l'idée d'un projet différent, un projet différent que celui proposé par les marchands anglais qui vont être afficés plus vers un projet mercantiliste Tories. Ça va-tu? Oui. Je suis habitué de prendre les questions au fur et à mesure. Je n'ai pas d'interaction, ça me semble... François? Mais quand on se parlait des patriotes, je me rappelais toutes sortes d'articles dans la presse, tu sais, puis à chaque année, tu sais, les fédéralistes essaient beaucoup d'attaquer l'image qu'on a du mouvement indépendantiste qui donnait le passé de notre histoire. Il y a entre autres, je me suis dit, puis quel toton, à un moment donné, qu'il y avait dit, « Ah, les patriotes, ce n'est même pas des indépendantistes, pour vrai, tu sais. » puis moi, je veux dire, quand on lit ce qui s'est écrit, deux, je me sens que ça me semble clair, je vais savoir qu'est-ce que ça en passait. Et tu peux peut-être toucher aussi le fait qu'on dit que c'était pas des démocrates, c'était des misogynes, c'était des racistes, c'était du feu, donc... Non, mais, en fait, le projet, le mouvement va se radicaliser au fur et à mesure qu'il va y avoir une répression au Bas-Canada. C'est-à-dire que, comme on ne voulait pas couper la tête de Louis XVI en 1789, dans le fond, c'est le blocage qui fait qu'on va se rendre là. Même chose que les Américains ne voulaient pas devenir indépendants, quand ils font la déclaration d'indépendance en 1776, ils savent bien qu'ils vont avoir la plus grande armée du monde sur le dos. Ils n'ont pas le goût de faire ça. C'est une déclaration de guerre qu'ils font. Donc, même chose pour les patriotes. Il y a une grande lutte politique qui va se faire de 1812 à partir du moment qu'on se rend compte que la veuille de l'acte constitutionnel, il ne marche pas, ce gouvernement-là. on nous a donné une belle bébelle, mais elle ne fonctionne pas. On n'a pas de pouvoir. Donc, on va faire une lutte pareille comme les révolutions de cette époque-là. On envoie nos doléances, on envoie les 92 résolutions, on appelle au boycott. On ne parle pas vraiment de devenir indépendant de l'Angleterre parce qu'on pense, on a confiance qu'elle va réformer le système. À partir de la répression de la loi martiale, quand on se met à arrêter d'importe qui, quand on se met à brûler des villages, quand on se met à prendre des gens, qu'il faut se mettre dans le contexte qu'on est dans le palais de Saint-Romain, il y a 600 000 personnes. Ce n'est pas beaucoup, la population, disons, ça a beaucoup grandi depuis la Nouvelle-France, on était 60 000. Donc, 600 000 personnes dans la vallée de Saint-Laurent, tout le monde se connaît. Ça, ma belle-sœur, la ferme à brûler, c'est ça, les grandes familles. Donc, quand même, dans l'Assemblée, 5 000 personnes, ça fait beaucoup de monde. On signe des pétitions à 87 000 personnes. Il n'y avait pas bien des hits, mais 85 000 personnes sur 600 000 de population. Et l'ordre du monde est tout à l'envers de voir comment c'est une société qui, pour lui, c'est bien archaïque. c'est une société paysanne archaïque. Je vais juste venir de répondre à François. Mais, donc, imagine quand la répression arrive, on arrête nos chefs politiques, nos leaders. Ils sont obligés de s'enfuir aux États-Unis. on parle des gens à la présence du pied du courant. Fait que, il faut s'imaginer comment est-ce que la grogne va pogner à ce moment-là. Et c'est pour ça que 1838, c'est le deuxième soulèvement qui est beaucoup plus radical. Et de là, la déclaration d'indépendance de Robert Nelson, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le boycott et dans les petites affaires tranquillement. On veut marcher, on espère avoir l'appui des Américains pour marcher et prendre Montréal. Et, évidemment, ça ne marche pas du tout, mais, le mouvement s'est radicalisé et je dirais que bien des gens qui n'étaient pas politisés en 1837 et qui vont embarquer en 1838 dans le mouvement un peu plus, si on veut, armé. Les gens sont en, on va dire, sont en tabarnak. C'est ça. Alors, c'est un peu ça la rébellion de 1838. Oui, est-ce que ça dérange si je réponds aux questions en viande dans le fond? Pas du tout la seule chose. Je vous invite, comme M. Kippo, à prendre les micros et en mettre deux dans la salle, simplement pour la fin de leçon. Donc, s'il y a des questions, je vous invite à utiliser le micro-là ou celui-là. Je peux y aller? Oui. OK. En fait, je pense que l'argument vénéraliste dont le camarade parlait, c'est plutôt cette idée selon laquelle les patriotes se sont invotés contre le pouvoir de l'Empire britannique, mais qu'on en fait soit un espèce de symbole ou de début du mouvement souverainiste, alors que le projet souverainiste, c'est d'avoir un État, si on veut, pour ceux qu'on appelle les Québécois ou les Canadiens français, qui serait indépendant des Anglophones ou du reste du Canada. Or, je suppose que si on ramenait les patriotes aujourd'hui et qu'ils voyaient que l'État canadien a des décisions parlementaires démocratiques somme toute assez souveraines par rapport au pouvoir britannique, ils seraient somme toute assez heureux de l'État des choses actuellement et ils ne désiraient pas un État souverain pour les Canadiens français parce qu'à l'époque, le projet patriote, si je ne m'amuse, vous savez mieux moi, était un projet qui devait éliminer les francophones et les anglophones du Canada. Bon, je pense que c'est ça l'argument fédéraliste de, en fond, les deux camps fédéralistes et souverainistes veulent se réapproprier la symbolique des patriotes pour dire que c'était les premiers souverainistes parce qu'ils voulaient une indépendance. Ben non, c'était les premiers fédéralistes parce qu'ils voulaient une collaboration des francophones et des anglophones au sein de l'État. Je pense que c'est ça que j'avais compris la question. Oui, ben, il y avait une collaboration. Il y avait des gens d'origine néerlandaise, il y avait des gens d'origine... Tout à fait! Puis il y avait même des Américains qui étaient dans le mouvement qu'il y a des républicains. Alors, quand je parle de projet, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a un projet plus loyaliste et un projet plus républicain. Et d'ailleurs, il n'y a pas de conflit au niveau... J'ai écrit sur mon tarot tantôt, franco-catholique, mais la religion n'est absolument pas conflictuelle à l'intérieur des patriotes républicains. Je ramènerais pas les morts jusqu'à aujourd'hui parce que les contextes politiques sont trop différents. J'amènerais ces patriotes dans le sens de cette époque-là. Donc, et je dirais que pour cette époque-là, ils ne sont pas différents de tous les mouvements sociaux, de toutes les révolutions qu'il y avait au XIXe siècle. Donc, il y en a en France aussi. Donc, on est à l'époque où on abolit les monarchies en Europe. Ça vous va comme réponse? On ne peut pas changer les patriotes de place. Alors, la situation actuelle est très différente. 1840, donc, la rébellion va se terminer avec ce qu'on appelle l'Alle d'Union. Donc, c'est le rapport Durand qui vient en quelque sorte serrer le sort du Bois-Canada. Oui, excusez-moi, je n'avais pas lu. C'est pas... Oui. En fait, je vois comment l'exécution est-ce que vous étiez en deux explications et l'issé d'abord. Oui, je prends les questions de... Je les prends tantôt. Donc, la révolte des patriotes, comme je disais, tantôt, se termine avec ce long rapport Durand et qui est très intéressant et qui va développer sur les maux du Bois-Canada. Donc, en général, ce que Durand dit, c'est que la couronne a négligé le développement colonial ici donc on a laissé faire les Britanniques qui ont été trop mous, ce qui fait qu'il y a encore des Canadiens français. Et c'est problématique pour lui parce qu'il voit la société canadienne française comme archaïque, comme des vieux provinciaux françaises d'avant la Révolution française, comme une société paysanne et qui est vouée à la soumission perpétuelle. et c'est assez intéressant quand on lit ce traité-là de voir comment il avait une analyse quand même assez juste et on voit aussi qu'il y a encore des choses rouges lors du livre. Il y a des choses qui ont été dites dans ce rapport-là en 1839 et qui ont été dites en 1960. Donc, il y a une continuité dans la situation du Québec. Donc, il voit le Bas-Canada comme des archaïques pour lui c'est problématique. Il propose l'union des deux Canadas avec un même nombre de députés même si les Canadiens français sont beaucoup plus nombreux et donc pour les rendre minoritaires politiquement. Donc, minoritaires. Donc, il propose l'assimilation tranquille par les institutions comme on l'a fait en l'housième. Fait que là, ils ne sont pas plus éthèques que les autres avec les bonnes institutions qui ont un bon système de prospérité. Ils vont embarquer là-dedans. le confort et l'indifférence comme on le disait Denis Arcand dans son film sur le référendum de 1980. L'Ordurand, il mise là-dessus le confort et l'indifférence parce que sinon, ils vont toujours rester le résidu d'une colonisation ancienne et ils devront ils sont et ils devront toujours être isolés au milieu d'un monde anglo-saxon. L'Ordurand, là, c'est pas un conservateur. C'est un Whig. C'est un libéral. OK? Fait que il ne faut pas le voir comme un espèce de lieu dépassé. Oui? La grande masse des Canadiens français est condamnée à occuper une place de position inférieure et à dépendre des Anglais pour se procurer un emploi. Alors, assez intéressant et pour lui, c'est inconcevable que les Canadiens français restent dans cette position-là. Pour lui, c'est juste bénéfique qu'on adopte la culture. Il utilise le mot « race ». Alors là, vous... d'accord, c'est déjà un peu la mesure avec le parlement en arrière. Oui, c'est bon. Merci. Je suis en train de dénoiler. Il utilise le mot « race ». Je n'entretiens aucun doute au sujet du caractère national qui doit être donné au Bas-Canada. Ça doit être celui de l'Empire britannique, celui de la grande race. Alors, il ne faut pas mal interpréter l'ordurant parce que pour lui, le mot « race » veut dire « grande culture ». Donc, on n'est pas encore à la fin du XIXe siècle où on utilise le mot « race » de façon génétique. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais pour lui, ce serait bien que... ce serait un... pour leur bien-être que les Canadiens-Français devraient devenir britanniques. D'accord? Alors, là... Est-ce que ça brûle? Oui? Oui. Alors, ce grand projet-là continue en 1867. Et donc, cette dualité-là que je vous ai montrée tantôt, il faut la voir dans la continuité. Donc, quand on adopte en 1867 l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, il faut la voir comme un acte colonial, beaucoup plus que comme une grande constitution, une grande confédération. Et les... le projet de la confédération au fond, c'est la prise en charge du projet économique du Canada par la bourgeoisie de tantôt, la bourgeoisie marchande de tantôt. Donc, la bourgeoisie anglaise. Qui est au crochet de l'Amérique? Parce que, il faut voir que l'Amérique britannique commence à délaisser un peu de ses colonies. Ça coûte cher. On veut adopter le libre-échange. On veut laisser la liberté aux colonies. On n'a pas le goût de gérer ça. De toute façon, c'est plus payant de faire du libre-échange que du commerce colonial. Et donc, on pourrait dire que la confédération, c'est un peu l'accumulation, on va utiliser un petit mot marxiste, l'accumulation primitive du capital. Donc, l'accumulation du capital pour que la bourgeoisie développe ses capitaux face à la révolution industrielle. Et donc, la bourgeoisie canadienne, on pourrait l'appeler canadienne maintenant, elle va se mettre à prendre les leviers du gouvernement fédéral pour développer son économie. Et c'est très clair dans les chemins de fer, on utilise le gouvernement pour payer les chemins de fer, notamment le Canadien Pacifique. Il va y avoir... On n'a même pas créé 1867 parce qu'il y a déjà plein de scandales et quelques années plus tard, on appelle ça le scandale du Canadien Pacifique. C'est-à-dire que Johnny McDonald se faisait payer ses élections, financer ses élections en échange de donner le contrat du Canadien Pacifique. Alors, vous voyez un peu que c'est comme ça que ça s'est fondé le Canada. la Constitution, c'est un document qui a été adopté à l'époque sans consultation populaire avec une alliance des partis conservateurs. Donc, c'est pas... Et c'est un document qui sert en grande partie à la Beaujoisie marchande. Donc, l'idée, c'est de... C'est la cause vers l'ouest. Il faut se mettre dans cette idée-là. Les États-Unis sont au sud, la cause vers l'ouest. Le Canada aussi veut contrôler les territoires, contrôler les frontières. Alors, on veut contrôler les douanes, on veut contrôler les taxes, on veut étendre le marché d'un océan à l'autre avec, notamment, les chemins de fer. Le chemin de fer, c'est révolutionnant. À l'époque, la révolution industrielle, on est en pan-moison, ça développe les marchés, ça fait... Bref, le Canada, pas juste le Canada, mais les États-Unis aussi, l'Europe aussi, on investit énormément dans les chemins de fer. Et on va faire ça ici à la manière d'un PPP. Vous l'appelez-vous de ça, les fameux PPP de Jean Charest, de son début de premier mandat quand il était prêt, prêt, prêt. Donc, les partenariats privés, voyons, public-privé. Alors, c'est comme ça qu'on développe les chemins de fer. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral finance la moitié des projets, soutient les prêts, donc, finance les risques et les profits vont aux compagnies ferrovières. Ça va bien comme ça. Donc, comme je vous le disais, en 1872, Georges-Étine Cartier qu'on a ici, qui a été un patriote dans ces jeunes années, qu'on accuse toujours d'avoir viré sa veste et qui va devenir un part de la Confédération et Johnny McDonnell ici, donc, vont financer leurs élections de 1872 avec le Canadien Pacifique. Donc, on promet à Hugh Allen le contrat de la Constitution des chemins forts. Donc, en gros, ça permet la consolidation, l'enrichissement de la bourgeoisie canadienne. Et à partir de ce moment-là, on est là. Je vais en mettre un micro en place. J'ai une question. d'ici là. Bon. Bon, il y a des nombres manquants les nombres. Bon. Ce qui, finalement, va développer toute l'industrie, les capitaux canadiens, les banques, les justinaires, les... c'est genre les éditions de la... cette classe-là va faire de l'argent avec le transport maritime, le transport ferroviaire, les mines, le bois, les fougues, les banques. Est-ce que vous savez c'est quoi le carré doré pour ce qu'on appelle le Golden Square Miles? Oui, donc c'est un mille autour de McGill, si on veut. Saint-Jean qui met McGill en gros. vous avez des beaux arbres. Bon. Où est-ce qu'il y a des églises, des maisons somptueuses? Donc en 1890, on estime que 70% de la richesse canadienne était dans le Golden Square Miles. Alors, ça vous met une petite... ça fait l'image, hein? Vous allez juste aller vous promener sur la vie de Sherbrooke. Vous allez voir dans l'Ouest, vous allez voir qu'effectivement, il y avait beaucoup de richesse. Bon. Un petit mot sur la loi sur les Indiens parce que je vous parlais des communautés amérindiennes au départ avec la conquête. mais donc ça aussi, c'était un problème à régler avec la Confédération parce qu'on veut prendre les territoires, on veut passer des chemins de fer, il y a des révoltes. En 1869, Johnny McDonald va dire, puis là, ça va être le fondement de la loi sur les Indiens qui est encore active aujourd'hui avec le système des réserves, bien, il va déplorer le fait que l'Angleterre n'a pas été capable de les civiliser et qu'on n'a pas été capable d'en faire des bons cultivateurs. Bon. Et on déplace ça fait qu'on va dire bon, ils ne sont pas bons pour faire l'industrie, ils ne sont pas capables de faire de l'agriculture, on va les mettre en stèle et on va les traiter en mineurs, donc incapables de gérer leurs affaires. Donc, c'est ça que Johnny McDonald va dire. Parce qu'on est à cette époque-là où je vous parlais tantôt de l'idée de civiliser. On n'est pas gêné à ce moment-là de civiliser les autres, les barbares. Fait que quand on va en Inde coloniser, on civilise les barbares. Et ça fait aussi partie de l'histoire coloniale. de même que Durham veut rendre les Canadiens français plus industrieux. Donc, on utilise ce terme-là et dans le cas des populations autochtones, on va dire qu'on va les civiliser, les édentaliser, qu'ils aient des villages, des maisons et des propriétés individuelles. Et c'est comme ça que dans la loi sur les Indiens, il va y avoir cette mise en tutelle qui va se retrouver dans la réserve et aussi la situation d'éternel mineur. Donc, on considérait que les Amérindiens n'étaient pas capables de se gérer, donc on les a traités en mineur. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec cette loi-là qui n'a pas été changée. Ça vient de toute cette mentalité qui a des gagnants et qui a des perdants, mais on ne se cache pas de ça à l'époque. L'Empire britannique, c'est la règle comme le dit Durand. C'est ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont fait la révolution industrielle. C'est les plus riches, c'est eux qui ont le meilleur système. Alors, pourquoi qu'on n'apporterait pas la bonne nouvelle en Inde? Pourquoi qu'on n'apporterait pas la bonne nouvelle au Kenya? On a des colonies partout. Donc, l'Empire britannique va détenir 20 ou 25 % du territoire de la population mondiale jusqu'à la première guerre. Alors, on ne se gêne pas pour imposer notre modèle. Bon, ça va, on change d'époque. un petit saut dans le temps. Quelle heure qu'il y a, juste pour ne pas que je dépends? 10 h et 5. 10 h et 5. 10 h et 5. Il y a quelqu'un qui est j'en parle de temps. 50 minutes. Super. Donc, ça, dans le temps, on se rend compte, 1960, c'est ce qu'on appelle la révolution tranquille. et là, on se dit, ben, écoute, il y a un problème. Est-ce que, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on est par part? Est-ce qu'on est colonisés? Est-ce qu'il y a un problème on constate qu'il y a un problème social, il y a un problème de classe sociale au Québec. Les Québécois, on va parler québécois tout de suite, qu'on appelle encore canadiens français, ont un retard sur les autres sociétés occidentales. Et là, bon, ça va se retrouver dans toute la littérature. Qu'est-ce qui se passe? Saint-Denis-Gamou va dire la pauvreté, la pauvreté du Québec, les blocages, la fatigue culturelle, l'ambivalence, la débrime, pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui se passe au Québec? L'inaccomplissement, le découragement. Alors là, on arrête là parce qu'on se déprime. Finalement, on serait-tu colonisés? Alors, c'est ça les idées que les intellectuels vont se demander dans les années 50. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que le Québec est en retard? Alors, je reviens avec mes deux écoles de pensée de tantôt. L'école de Montréal, l'école de la Père. c'est là qu'ils vont développer leurs théories. C'est là qu'ils vont se demander, ben, écoutons, c'est quoi l'origine du retard du Québec? d'où ça vient cette affaire-là? Fait que l'école de Montréal, de l'Université de Montréal, répond? Oui, notre société est anormale parce que 1867, ça nous a annexés à une autre nation. donc on a été minorisés à l'intérieur d'une nation majoritaire, devenue majoritaire. Et, en plus, nous sommes exclus du marché et du capital. Donc, pour les néonationalistes, parce qu'on appelle l'école de Montréal les néonationalistes, pourquoi le néo? Qui veut dire nouveau. C'est en opposition avec les nationalistes à la Lionel Groupe de survivance. OK? Donc, les néonationalistes vont dire, bien, les Canadiens français ne détiennent pas les leviers économiques, politiques. Et là, ça devient important à cette époque moderne, on se rend compte que le Québec, finalement, n'a pas développé d'autres revidences. Les Canadiens français sont sous-scolarisés. C'est ce que la commission que Laurent Doe donne d'une va confirmer. C'est-à-dire que, on va dire, les Canadiens français sont dans les plus pauvres, sont finalement prolétaires, sont sous-scolarisés, ils n'ont pas accès à des postes de cadre. Donc, les usines sont en anglais, on travaille en anglais et on n'a pas accès, parce qu'on est francophone, à des postes de cadre dans les usines. Et le français recule au Canada. Donc, les néonationalistes sont à l'origine des idées indépendantistes qui vont être véhiculées par le journal Le Devoir, qui vont être véhiculées par l'Action nationale. Et André Laurenteau, la commission Laurenteau-Dunton, qui ne se disait pas nationaliste, mais qui a participé au néonationalisme. Qui ne se disait pas, excusez-moi, indépendantiste. Alors, dans les années 60, dans les années 60, il va mettre, alors là, tu me posais la question tantôt, François, qui est parti au toilet. C'est quand c'est née l'indépendance? L'idée vraiment de l'indépendance, c'est née avec les partis indépendantistes des années 60. Ça n'a jamais été clair avant ça que l'indépendance qui avait été parti politique indépendantiste. Donc, on pourrait dire que c'est le RIN qui va être le premier parti clairement indépendantiste. Le RIN est avec la plus partie pays. qui sont des socialistes modérés, si on veut, mais c'est surtout qu'ils sont influencés par les luttes anticoloniales, les luttes de libération. On est à l'heure de la décolonisation de l'Afrique et pour eux, le Québec n'est pas différent des autres colonies qui sont en train de se libérer. Alors, en 1960, on va créer cette partie-là, le RIN, avec, bon, des entrées d'Allemagne, chapu, bon, plus tard, Bourgault qui va faire un score aux élections quand même. et plus tard, le RIN se abordera en 1969 pour intégrer le mouvement Souveraineté Association de René Lévesque et la fondation du Parti québécois en 1968, qui était un vaste mouvement populaire. Le Parti québécois, ça a été un des partis avec le plus de monde. vraiment, en Occident, c'était pas courant de voir des 300 000 membres dans les années 60. Et donc, ça a pas été long que le Parti québécois a pris le pouvoir en 1976. Donc, fondation en 68 c'est le pouvoir en 1976. Donc, il y avait vraiment l'idée d'indépendance, elle a émergé très rapidement. Donc, naissance politique dans les années 60, 1980, un premier référendum, 76 la plus du pouvoir par le Parti québécois qui est un nouveau parti. Fait que quand même, là, il faut le voir comme une émergence vraiment soudaine, rapide. Les années 60, c'est des années tellement complexes, tellement effervescentes que ça me prendrait toute l'heure pour parler juste de ça dans une conférence. Deuxième, école de pensée, c'est l'école de Laval. Fait que là, je reviens, vous voyez, je reviens avec mon idée du départ. l'école de Laval, de l'université Laval, là, on va être autour de la gang de cités libres. Donc, la revue cités libres, où est-ce que, bon, Pierre et là, Trudeau va participer et aussi les trois colombes, donc, ce qu'on va appeler « three wise men », qui vont aller dans le parti libéral fédéral dans les années 60, donc, Trudeau-Marchand-Teltier. Carilla-Trudeau fait un glissement avec la théorie que je vous parlais de tantôt, de l'école de Laval. Il va dire que le problème des Canadiens français, ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas de la conquête. c'est qu'ils sont réfractaires au changement et au progrès. Donc, les Canadiens français ne sont pas doués pour faire les affaires, ils préfèrent ouvrir des coopératives pour lui faire les banques. Et il dit « Pourtant, le Québec a bénéficié du dynamisme des marchands anglais qui pourtant ils sont restés une forte société. Ils sont restés une société traditionnelle. accès sur la religion, l'agriculture, la famille, les valeurs familiales et la survivance. » Fait que lui, il est vraiment évident. Il voit le nationalisme comme quelque chose de complètement attardé et négatif. Donc, c'est un anti-nationalisme. Donc, le fédéralisme libéral, lui, amène à des libertés individuelles, à le multiculturalisme, ce qu'il va adopter en 1971. Dans la vision canadienne, il y a toujours eu une idée binationale. Jusqu'à Pierre-Élotte-Trudeau en 1971, où l'on adopte le multiculturalisme. Et donc, un peu avec la poursuite de l'ordre du rame, Pierre-Élotte-Trudeau va dire que les Canadiens français sont anéliés culturellement, dépourvus socio-économiquement et attardés intellectuellement. Donc, il n'est pas nous. On peut dire ça de même. Donc, je vous ai mis la citation de l'ordre du rame que je vous parlais tantôt, 1839. Donc, assez intéressant de voir que la masse de la population au filaire est d'origine française, mais elle est à l'emploi de capitalistes anglais. Alors ça, c'est l'ordre du rame qui est écrit en 1839. C'est pas les félistes même dans les années 60. Imaginez-vous. Et c'est de ça qu'on se réclame dans le mouvement félistes qui sont tous des félistes d'ouvriers. Ils sont appris de scolarisés. Ils voient leurs mères qui ont été exploitées toute leur vie. Ils disent voilà, les Canadiens français c'est des prolipares. Alors, l'ordre du rame le disait déjà en 1839. Alors, pourquoi la révolution tranquille à cause de ce retard dont je vous parlais tantôt? La révolution tranquille commence selon, c'est sûr qu'on veut la distinguer avec les dates et tout ça. Les réformes rapides se passent en 1960 et 1966 avec l'élection du gouvernement de Jean Lossage. le parti libéral de cette époque-là qu'on va appeler l'équipe du tonnerre. Donc, René Livert, Paul Gémin la joie, Georgieville, la femme. Et d'abord et avant tout, la révolution tranquille, c'est une volonté de démanciper économiquement les Canadiens français. C'est un projet nationaliste. On n'en sort pas. Pourquoi? Parce que c'est pour pallier au retard des Canadiens français. Il y a eu des retards que je vous parlais tantôt qui avaient été votés dans la commission Laurent Jo-Donne-Denis. Donc, Jean Lossage, en 1962, donc prend le pouvoir en 1960, redéclenche des élections en 1962 parce qu'il veut faire voter le Québec sur est-ce qu'on peut nationaliser ou pas l'électricité. Donc, pour lui, c'était aussi un espèce de révisite à savoir est-ce qu'on était d'accord avec la nationalisation. de l'électricité. Donc, 1962, on retourne en élection et ils reprennent le pouvoir. Donc, 60, on disait c'est le temps que ça change. 62, maître chez nous. Donc, et ça, j'aime beaucoup cette phrase de 1962 qui dit « Après tant de générations que nous aurons maître chez nous, l'époque du colonialisme est révolue, nous marchons vers la libération. » C'est assez intéressant. Donc, il y a deux piliers et là, je résume la Révolution tranquille. Comme je le dis, je pourrais passer des heures là-dessus parce que c'est une période complète des années 60. Il y a deux piliers si on veut de la Révolution tranquille. L'économie du Québec et l'éducation. C'est vraiment les deux projets. Premièrement, c'est sûr que ça tourne beaucoup autour de la rationalisation de l'hydroélectricité. Premièrement, c'est intéressant parce que, bon, l'électricité, l'achat, si on veut, le plus important, parce que c'est la structure centrale, c'est la Shermigan Water and Power. La Shermigan Water and Power qui avait été fondée en ligne autour du début du 20e siècle et qui avait fait que l'économie s'était développée en Russie. Shermigan, est-ce qu'il y en a qui viennent de... Parce que moi, j'enseigne un peu de l'éducation, alors je m'intéresse à cette histoire ou de l'hygière. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Shermigan? Non? Shermigan. 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 Ah, super. Bon, si vous allez à Shermigan, vous allez voir qu'on a développé Shermigan comme un New York. Broadway, 5e avenue, grande rue, magasin luxueux. 1ère rue, 2e rue, 3e rue. Alors, parce que Shermigan s'était vu comme le futur New York prospère, on faisait de la publicité pour que les entreprises viennent s'établir là. et c'était dans les années 40. Regarde, mon grand-père travaillait là. Et c'était une ville vraiment industrielle, prospère, incroyable, qui se développait à une vitesse grand V. même chose pour Trois-Rivières. Alors, toutes ces villes-là se sont développées avec des capitaux étrangers. Alors, 80% de l'économie du Québec était basée sur des capitaux étrangers dans les années 60. donc, c'était intéressant cet été que vous aurez vous promené à Shermigan. Vous allez voir que la Belle-Cote est fermée et que ça fait dur mon fondi. Alors, toute l'industrie capitaliste s'est retirée. Même chose à Trois-Rivières. Moi, je visite ça avec mes étudiants. Les quartiers ouvriers de la CIP, la Canadian International Paper, qui était le producteur mondial de papier avec des capitaux étrangers et qui se sont retirés rapidement. Alors, Trois-Rivières est devenue la capitale du chômage. Alors, on le voit, c'est visuel dans ces villes-là, les quartiers ouvriers, les édifices, les logements canadiens-français. Puis là, on arrive, on arrive à une maison d'un cadre anglophone, quartier anglophone, il y a les Maple Street. Alors, c'est visuel les distinctions de classe sont là dans ces villes-là. Alors, bon, alors, la nationalisation de l'électricité, c'est ça. C'est, entre autres, acheter la Chahouine-Gamme Water and Power et d'autres centrales parce que ça fonctionnait plus proche, il faut le dire aussi. Ça coûtait moins cher à Port-Rivières qu'à Montréal. Puis, bon, l'électricité, c'est de l'intensité diminuait. C'est un peu le bordel là-dedans. Ça coûtait 604 millions, c'est un bon investissement d'avoir nationalisé l'électricité. Mais, il a fallu aller emprunter aux États-Unis. Donc, Jean-Tarizot, à l'époque, il était conseiller économique de Jean-Lossage, va aller cogner à la porte les Américains pour emprunter l'argent pour nationaliser l'électricité. Parce que c'est sûr que ce n'est pas des capitaux canadiens que ça leur aurait tenté de les prêter pour ça, pour racheter ces compagnies de canadiens. Donc, création de ce qu'on va appeler Hydro-Québec, puis ça va faire très rapidement 1400 vols de cadre qui vont être occupés par les Canadiens français. Vous voyez que l'économie, on la développe pour les Canadiens français. Aussi, on va développer l'État d'économie québécoise avec la Société générale de financement. Je suis toujours dans mon premier pilier économique. Donc, la Société générale de financement, ça aussi, c'est Jacques Parizeau qui est conseiller économique. On va pouvoir investir dans l'économie locale et reprendre une possession, vous voyez, le 80% de capitaux étrangers, que ça, ça devienne des capitaux locaux. Et finalement, on va créer la Caisse de dépôt et de placement qui, en fait, est une gestion collective de nos retraites comme prof, mettons. Moi, c'est pas une retraite en fait, on l'envoie à quelque part puis j'aime ça. c'est des retraites collectives. Les pensions, les pensions aussi régidérantes, création de la CSST et aussi de l'assurance médicamentale. une gestion collective de nos avoirs. Au lieu que ça soit des compagnies privées, c'est le Québec qui gère les fonds de pension et les assurances. Deuxième pilier, c'est la commission parent. Vraiment important. La situation dans l'éducation au Québec, elle est urgente. 44% de la population, et ça, c'est incroyable, on ne pourrait pas s'imaginer ça aujourd'hui. En 1961, 44% de la population a moins de 19 ans. Hein? J'avais dit que c'était un petit peu de la population. Imaginez-vous la jeunesse. Comment ça était, nos amis? Hein? Les manifestations. Moi, je connais à la bonne époque. Nostalgique. Ben, je ne suis pas nostalgique, je n'ai pas connu ça. Ouais, mais nostalgique. Mais quand on dit si c'est le début d'un temps nouveau, c'est vrai. Alors, ouais, la toune, elle part, on va voir. Donc, les gens n'ont pas 20 ans et ils doivent aller à l'école. Alors là, on n'est encore pas lié avec des écoles de rang, des écoles de métier et des collèges classiques. puis là, il n'y a pas assez de place pour tous ces gens-là. Bon. 3 % des francophones seulement sont diplômés de l'université. Et c'est vraiment pas beaucoup si on compare aux francophones qui sont diplômés à 11 %. Ben, on va créer un réseau public d'écoles, une école 40. On va lâcher les écoles de rang. On va lâcher les collèges classiques. Création des cégeps 1968. Création du réseau des UQ. Donc, qui est vraiment majeure pour le Québec. L'université du Québec à Montréal va ouvrir ses portes en 1968. On est en point en 1968. Tout le monde est émerveillé. Ça commence avec une bonne grève. Moi, je viens de là. J'en ai. C'est normal. Alors, mais la création des UQ. Donc, une université en Amétipi, je continue. Donc, on peut être diplômé universitaire sur le territoire québécois. Et ça, c'est extraordinaire. Sinon, il y avait juste McGill, l'université Laval, l'université de Montréal, un peu à Sherbrooke. Il manquait de place pour les futurs étudiants francophones. Il y avait beaucoup de place pour des étudiants anglophones, des universités anglophones. Il manquait de place pour les francophones. Fait que, imaginez, Lucan ouvre les portes en 1868 et on critique qu'il manque des places. Bon. Deuxième chose qu'il y a dans le rapport de l'avant, c'est la gratuité scolaire. Alors, le fameux projet de gratuité scolaire, il est là depuis les années 60. C'est-à-dire qu'on préconise une gratuité progressive. on va l'appliquer rapidement aux primaires, secondaires, mais l'idée était de l'appliquer aussi à l'enseignement supérieur. Donc, gratuité scolaire et installation du système de presse et bourse pour les étudiants québécois. Donc, ça, c'est le deuxième bivier de la révolution tranquille. La révolution tranquille va se terminer avec l'événement politique majeur qu'on va accueillir à la crise d'octobre 1970. En fait, c'est l'installation, la mise en place rapide par qui avait le Trudeau la loi des mesures de guerre. Donc, il y a une loi qui suspend tous les droits et libertés du Québec. C'est la deuxième fois qu'on a une loi des mesures de guerre. On l'a eu pendant la patriote, on l'a eu pendant la crise de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Et on va en profiter pendant ce moment-là pour arrêter toutes sortes de gens. En fait, plus de 500 personnes vont être arrêtées dans la nuit sans motifs raisonnables simplement parce qu'on sait que c'est des leaders indépendantistes et qu'on veut faire peur à tout le monde. Alors, la crise d'octobre est révélatrice aussi. Elle est révélatrice de ce que je vous disais tantôt, cette dualité-là. les felkis sont intéressants à étudier parce que ce sont des fils d'ouvriers. Il faut lire Nègre blanc d'Amérique, je pense, le début parce qu'il raconte sa jeunesse, Pierre Bayard, puis il dit qu'il habitait dans les quartiers ouvriers, puis il va déménager dans le fond Coco Rouge à Longueuil et il va dire pour ma mère, c'était toute une fierté de pouvoir quitter les quartiers ouvriers de... Je crois qu'il était... Je m'excuse parce qu'il y a plusieurs de quitter ces quartiers ouvriers-là d'avoir la liberté, d'avoir une maison. Bon, vous savez que c'est à peu près où est-ce qu'il y a les galeries Longueuil maintenant, la place Longueuil. Bien là, c'est déjà un quartier où c'était des maisons à carton et il n'y avait pas d'eau courante, mais les ouvriers allaient s'établir parce que c'était la banlieue, parce que c'était la liberté, parce qu'il y avait une maison. Fait que toute cette génération-là de fépistes ont vu leur père se faire exploiter par des usines, donc par des usines détenues par des anglophones et les fépistes vont être une génération des années 60 qui vont avoir accès à l'éducation, qui vont aller à l'université, ce n'était pas des épais, ils étaient scolarisés, ils étaient influencés par les théories marxistes et de libération, évidemment, et pour eux, ça n'allait pas assez vite. Pour eux, le Québec ne se libérait pas assez vite, l'indépendance n'allait pas assez rapidement, il fallait qu'on fasse comme toutes les autres sociétés qui se libèrent, comme les Black-Pentons aux États-Unis, comme dans le sud au Nicaragua, comme en Afrique, que les Québécois deviennent indépendants et fassent leur libération coloniale. Alors, même Jean-Posard va dire, Jean-Posard qui a fait une entrevue, il a parlé de la crise d'octobre, et il dit que s'il y a eu la loi des mesures de guerre au Québec, ça veut dire que les Québécois sont économisés dans leur propre État. d'octobre. Alors, la crise d'automne met à jour aussi cette dualité-là qu'il y a au Québec et la nécessité de se libérer du joug qui était sous la colonie française, sous la colonie britannique et maintenant sous l'État colonial canadien. c'est une continuité là-dedans. Donc, je vais terminer ma référence. En 1980, et c'est rapide, naissance des mouvements indépendantistes en 1960, 1980, on propose un référendum, un premier référendum au Québec. le référendum n'est pas avec René Lévesque. Pour moi, c'est rapide. Le mouvement est un nationaliste qui a explosé. Il y avait un membership très, très dynamique. René Lévesque, quand il a fondé le mouvement Souveraineté et Association, il était dépassé et même apeuré parce que les comités, les exécutifs locaux se formaient, les gens renvoyés, ils étaient membres, là, ils étaient comme, OK, je perds le contrôle, il était sidéré de la rapidité avec laquelle les exécutifs, les comités se sont mis sur pied. C'était vraiment un mouvement populaire. Ça répondait vraiment à un problème du Québec. Donc, 1980, on se fait promettre par Pierre et le Trudeau qu'un nombre, ça ne veut pas dire le statu quo et il dit on met nos sièges en jeu. comme quoi qu'un nombre, ça ne sera pas le statu quo. On va réformer le fédéralisme. En 1982, il a rapatrié unilatéralement la Constitution et les Québécois n'ont pas signé la Constitution de 1982. Mais la même le fait, par exemple. Je l'avais signé. chanceuse. C'est tout. Oui, bon, j'ai fini, là. Oui, oui.